Et si l'art redonnait vie à nos centres-villes délaissés ? Pour en parler, je vous emmène visiter le centre-ville de Monteux où vous pourrez rencontrer une quinzaine d'artistes et d'artisans d'art dans leur atelier. La traversée des arts, ce projet de réhabilitation du centre-ville de Monteux était la réponse de la mairie au défi de voir sa ville transformée en destination touristique suite à la création d'un écoquartier et de deux parcs d'attractions à la périphérie de la ville. Le but étant que le centre-ville profite également de cette nouvelle énergie. Cette fois encore, ce n'est pas une, mais deux interviews que je vous propose à ce sujet. La première que vous allez écouter ici est celle de Myriam Mendy, la manager de ville. Que veut dire manager de ville ? Quel est son parcours et quelles sont ses inspirations ? Comment le projet a évolué en cinq ans ? C'est ce que vous allez savoir en écoutant cet épisode. Je vous dirai à la fin qui est notre deuxième invité pour parler de la traversée des arts. Bonne écoute ! Je m'appelle Myriam Mendy, je suis manager de la ville de Monteux et en charge de l'attractivité territoriale au Sorgue du Comtat, qui est une communauté de communes. On poste depuis cinq ans maintenant. Manager de ville, c'est un peu un métier où on met tout et rien à la fois. Ça consiste en fait à développer l'attractivité d'un territoire, d'une ville. Donc développer l'attractivité, on a plein d'outils. Ça peut passer par des événementiels, tout simplement, animer des coins de rue. Mais ça peut aussi être installer du mobilier de rue, essayer d'installer des activités qui semblent attractives pour tel ou tel quartier, et essayer de mettre en cohérence le reste de la ville. Et l'objectif est surtout de travailler avec tous les acteurs de la ville, que ce soit la collectivité locale, mais également les commerçants, les habitants, les artisans. C'est essayer que tout le monde œuvre pour un intérêt commun. J'ai un parcours qui est, d'abord, je suis une communicante à la base. J'ai été infographiste, c'est ma formation de base. Je fais différents postes en communication, en marketing, dans des milieux comme la banque ou les autoroutes. Donc ça n'a aucun rapport avec ce que je fais, si ce n'est qu'en fait, mon fil conducteur, c'est que j'ai toujours accompagné le changement dans la banque au moment de l'introduction de l'euro. Et puis, quand je suis partie travailler pour les autoroutes, c'était accompagner la culture client et l'automatisation avec le télépéage, parce que j'ai travaillé là-dedans. Et donc, quand je suis arrivée à Monteux, pour postuler au poste de manager, qui m'intéressait énormément, c'est vraiment cet angle-là qui m'a plu, de me dire que j'ai envie d'accompagner un nouveau changement. Et j'avais envie d'accompagner la ville à faire ce tournant qui était à carrément 180 degrés, de passer d'un lieu d'habitation à une ville de destination finalement touristique. Monteux-Cœur de Ville, qui est donc l'association de management de centre-ville, est une association de loi 1901, qui a été créée au départ par volonté politique. Christian Gros, maire de la ville de Monteux, tenait effectivement à développer le management de ville dans sa ville. Parce que Monteux est une ville de 12 000 habitants, 12 000, 12-13 000 peut-être au dernier recensement, qui a connu un changement énorme, puisqu'elle a mis en place un écoquartier, donc 108 hectares consacrés aux activités de loisirs et de divertissement, avec un lac qui a été creusé, et deux parcs à thèmes qui ont été implantés. Et cette activité a changé complètement la donne, puisque Monteux est devenue une destination loisir, une ville où, du coup, on pouvait venir flâner. Le quartier étant excentré en tout début de ville, le risque était justement que ce quartier vive en autarcie, et que le lien avec le reste de la ville, le centre-ville, ne se fasse pas forcément, au vu de l'accessibilité de ce quartier et des activités qui étaient proposées. Donc, très rapidement, l'idée était de travailler en amont pour créer un lien, et en tout cas, capter les retombées économiques de ce projet, qui est quand même énorme, et qui modifie vraiment l'économie de la ville et le visage de la ville, pour pouvoir attirer en centre-ville la manne touristique qui allait arriver dans ce quartier. Mais on ne ramène pas seulement de la population dans ces centres anciens, simplement par le fait qu'on ait rénové des bâtiments. Ça passe aussi par développer de l'attractivité d'un quartier, donc ramener de la vie. Et ramener de la vie, c'est vraiment un grand point d'interrogation, c'est très variable, suivant là où on est. Et j'aurais tendance à dire qu'un quartier, c'est un peu un écosystème. Donc, il faut trouver un petit peu les petites étincelles qui vont réanimer un quartier. Et ce qui va marcher dans un quartier ne va peut-être pas marcher dans un autre. L'idée a été de réhabiliter autour d'un axe qu'on a déterminé, donc l'artisanat d'art. Mais l'artisanat d'art... Alors, pourquoi l'artisanat d'art ? Parce que c'était à la fois une activité qui pouvait attirer le touriste ou la personne qui voulait se divertir le week-end, donc quelqu'un de la région, mais aussi qui pouvait convenir aux résidents. Parce que l'idée n'était pas de créer une activité qui soit uniquement saisonnière et qui ne marche pas toute l'année. Parce que qui dit artisanat d'art ? On pense au métier du XIXe siècle, réhabiliter avec toute la noblesse que ça peut avoir. Mais on a les pavés, on a les vieilles pierres qui vont avec, on a les monuments qui vont avec, les beaux quartiers rénovés. Et on présente un peu une image d'épinal. Nous, à Monteux, on n'avait pas ça, non pas que la ville ne présente pas un attrait, ni le centre ancien, sauf que ça se fait dix fois mieux ailleurs. Et c'est déjà réhabilité. Donc l'idée aussi, rapidement, s'est imposée à nous de jouer la différence, de jouer un peu la singularité. Sinon, on ne pourrait pas attirer les touristes, ça ne marcherait pas. Il fallait vraiment que là-dessus, on ait un produit un peu fort. Et de pousser le trait sur un petit peu la différence, donc pas de jouer sur les vieilles pierres, parce qu'on ne les avait pas, mais d'essayer d'étonner et de créer de l'insolite. Mais effectivement, quand on traverse un quartier qui est désertifié, où il n'y a personne et où on sent les bâtiments en décréplitude, on a ce sentiment de no man's land et ce n'est pas agréable, donc on n'y va pas et ça nous fait peur. Donc le premier acte qui a été posé, c'est de tendre des bâches ou de créer des trompe-l'œil pour changer l'aspect visuel. Donc c'est vraiment le service travaux de la mairie de Monteux qui est au départ de cette initiative-là. Donc il y a une trentaine de trompe-l'œil qui ont été mis en place sur des façades entières, donc ça peut aller sur plusieurs étages. Donc soit des bâches qui ont été imprimées et tendues sur des tasseaux, soit des trompe-l'œil qui ont carrément été peints directement sur les façades, soit des contreplaqués qui ont été posés sur des fenêtres qui étaient à moitié cassées ou des portes de garage qui étaient complètement défoncées. Et donc l'idée était de cacher un peu comme des caches-misères, mais d'essayer déjà de créer une impulsion. Tout de suite après, comme la mairie avait racheté quelques bâtiments dans ce centre ancien qui était épars, et que tant qu'ils n'avaient pas suffisamment de bâtiments, ils ne pouvaient pas lancer d'opérations de réhabilitation, pour attirer des artisans d'art. On s'est dit, tiens, on va leur proposer, on va essayer de rénover à minima ces locaux. C'est à la fois, quelquefois, des salons, des cuisines dans des maisons bourgeoises. Ça peut être l'ancien local de la boulangerie avec l'ancien four du boulanger qui est encore au fond. Ça peut être un garage. Donc c'est vraiment de la mise au propre à minima avec les artistes, souvent avec certains artistes et artisans qu'on a trouvés et qui vont eux-mêmes mettre la main à la pâte et participer au projet. Donc c'est un peu du gagnant-gagnant. Et puis, cette population-là a une capacité à se projeter dans des locaux qui ne sont pas forcément toujours, comment dire, qui ne sont pas toujours comme on s'y attend. Enfin, ils ont cette capacité de s'adapter peut-être plus et de se projeter. Et au contraire, ils aiment la solite, ils aiment ce qui est un peu décalé. Donc ça va très bien avec leurs besoins. Et donc avec un loyer qui était vraiment très attractif pour pouvoir attirer cette population-là, on a commencé à installer des artistes. On est aujourd'hui à 15 ateliers, mais en fait, grosso modo, on a dû installer une vingtaine, un peu plus de 20 artistes. Mais bien sûr, comme dans tout projet, il y a des gens qui viennent et puis l'activité ne fonctionne pas forcément où l'histoire personnelle fait que. Et donc, on a eu un petit turnover. Ça fait partie de l'histoire du projet. Donc aujourd'hui, on est à 15 ateliers. C'est toujours une recherche d'équilibre parce que quand il y en a qui partent, ça déséquilibre un petit peu. Et puis à la fois, quand les gens nouveaux s'y arrivent, ça déséquilibre aussi. Donc il faut prendre le temps de prendre un peu les racines de chacun, que le groupe fonctionne. Parce qu'en fait, même s'il n'y a aucun lien hiérarchique, aucune structure, il n'y a pas de collectif qui s'est créé. Il n'y a pas d'association qui régit toutes ces personnes-là. Ce ne sont que des intérêts individuels. Mais je peux dire que le rôle peut-être de Montau-Cœur de Ville et mon rôle, moi, de manager, c'est d'essayer de faire émerger l'intérêt collectif de toutes ces individualités. C'est de leur montrer l'intérêt de jouer ensemble alors qu'ils ne se sont pas choisis. Finalement, ils ont un point commun qui est l'unité de lieu avec un point commun aussi qui est de fonctionner, que leur activité fonctionne parce qu'il faut quand même qu'ils mangent. Et donc, du coup, c'est aussi de l'écoute mais c'est aussi un peu mettre du lien. C'est aussi un petit peu insuffler des nouveaux projets avec eux, de les accompagner, de les écouter quand ça ne va pas forcément bien, d'essayer de réagir le groupe et puis à la fois, à un moment donné, d'accepter que l'écosystème est ce qu'il est et que ce n'est peut-être pas forcément ce qu'on veut ou ce qu'on souhaite mais qu'en tout cas, il a le mérite d'exister et de fonctionner. Et donc, toute la traversée des arts, c'est un petit peu ça. À un moment donné, on a un bâtiment qui appartient à l'OPHLM et puis, la mosaïste qui était installée est venue me voir en me disant « J'aimerais bien faire un projet pour décorer. » Il y avait des colonnes qui étaient en béton, brutes, qui effectivement n'étaient pas forcément très artistiques et sur une place qui était importante quand même. Donc, l'idée de décorer en mosaïque ces colonnes, je me suis dit « Ok, pourquoi pas ? » Donc, nous, en management de centre-ville, ça passe aussi par chercher des financements et chercher des partenaires et essayer de voir si c'est viable et puis, après, demander l'autorisation à la mairie. Et puis, aussi d'impliquer. Donc, l'idée était d'impliquer des jeunes et des habitants dans ce projet-là, ce qui s'est fait. Donc, un été, il y a eu tout un chantier participatif qui a été fait sous l'égide de cette mosaïste qui est Christelle Lecomte et elle a décoré ces huit colonnes. La traversée des arts est devenue un peu, finalement, un laboratoire d'initiative artistique avec les gens qui ont été implantés, les artistes, vraiment sur place pour qu'ils, eux-mêmes, qu'ils créent leur propre endroit. C'était un sacré challenge, un challenge que la collectivité s'était donné au départ, mais qu'elle avait du mal à mettre en musique. Même s'il n'y a qu'une volonté politique et qu'il y a un management de ville qui est là, vous pouvez faire ce que vous voulez, il y a un moment donné, il faut une rencontre. Il faut des rencontres, il faut des gens sur place et des artisans et des artistes qui, à un moment donné, mettent d'eux-mêmes et adhèrent. Et pour adhérer et pour impliquer les gens, il faut, j'aurais tendance à dire un peu de magie. C'est un peu bizarre la manière dont je le dis, mais c'est de l'humain, c'est de la rencontre, c'est de l'écoute, c'est de la passion d'un côté, c'est de l'envie, de l'énergie. Et on met tout ça en commun. Alors c'est très immatériel, il n'y a rien de très concret. Ce n'est pas dans les livres, ce n'est pas dans les écoles qu'on apprend ça. C'est un peu, oui, c'est de la rencontre, c'est de l'énergie. Et de nos énergies, on fait une plus grande énergie. Et puis un jour, on se retourne et on se dit, oh oui, quand même. Il y a des phases de découragement et des phases de ras-le-bol. Pas de découragement, des ras-le-bol. De, ça ne marche pas parce qu'on était partis dans une direction et on avait l'impression que ça marcherait et finalement, on ne va pas dans cette direction. Donc ça, c'est de l'acceptation que ça ne marche pas forcément toujours comme on le pensait nous. Accepter aussi qu'il y ait des phases un peu down, un peu moins bonne. Ça fait partie de la vie d'un groupe. Traverser ça un petit peu. Et puis après, de me dire que ça ne m'appartient pas. Je ne suis pas... Ce n'est pas un résultat professionnel. Ce n'est pas... Je me suis fixé cet objectif et à un moment donné, je me dois d'avoir réalisé 15 ateliers. Ce n'est pas un challenge professionnel. C'est un challenge humain, mais pas... Ou moi, mon égo, il n'y est pas forcément. C'est vraiment le groupe avant. Et sans le groupe, de toute façon, il n'y a rien qui se passe. Donc c'est d'accepter les aléas d'un groupe, d'accepter qu'un groupe tel qu'il est est quand même avec des gens vraiment, mais d'une différence qui sont en apparence opposées. Mais c'est la différence que naît l'énergie et d'avancer. C'est-à-dire que si on était tous homogènes, finalement, on n'y arriverait pas. Mais c'est un peu compliqué. Ça veut dire que ça nécessite de soi-même se mettre en retrait ou de certains du groupe aussi d'accepter à des moments donnés de se mettre en retrait pour accepter la différence des autres et finalement, voilà, d'oeuvrer et d'avancer. Les habitants de Monteux, alors, il y a différents habitants de Monteux. Il y a ceux qui sont là depuis toujours et qui ont vu leur ville. changé et notamment qui ont vu la désertification et qui ont donc une grosse attente mais aussi une grosse amertume et qui veulent retrouver finalement le Monteux d'Avent. Donc ça, c'est commun à toutes les villes. Ces gens-là, il faut arriver à les convaincre qu'on remet de la vie, qu'effectivement, c'est peut-être différent du projet qu'ils attendaient où ils voulaient revoir leur magasin d'Avent et de les amener à aller découvrir ce centre ancien différent et que petit à petit, ils adhèrent au projet. Donc ça prend du temps, ça commence à venir, ça passe par des événements, ça passe aussi par le fait que les activités qu'on implante, il faut aussi que ça prenne dans la ville. Donc on essaye d'impliquer les habitants, de les amener un petit peu petit à petit dans le centre ancien. Les artistes, donc avec certains artistes, on travaille par exemple des stages, des ateliers aussi pour faire découvrir un petit peu cet univers-là. On fait des portes ouvertes qui est assez intéressant. Après, il faut amener les gens aux portes ouvertes, il faut aussi qu'ils viennent découvrir. Et puis on a quelques événements de quartier où par exemple la foire de Monteux qui est un gros événement ville, ne passait plus. En fait, la foire était dans des rues, c'était des exposants, donc dans des rues en dehors du centre ancien. Et donc depuis trois ans, trois, quatre ans maintenant, on refait un parcours dans la traversée des arts sur un marché de créateurs. Donc on la thématise toujours sur le côté artistique pour pousser les gens à revenir, à redécouvrir cette traversée des arts, enfin ces rues-là où ils ne venaient vraiment plus. Donc ils avaient un avis mais ils ne venaient plus. Et donc ça commence à venir, notamment ça fait deux ans et je crois que cette année la foire d'automne qui a lieu donc fin septembre a vraiment montré que la boucle est faite puisque c'est une boucle qu'on leur imposait. Donc la première année où on a réouvert ce centre ancien, on a eu la totalité des gens de la foire d'automne passaient dans la traversée des arts. Maintenant, au bout de trois, quatre ans, on peut dire que ça y est, c'est fait. Vu le nombre de personnes qui passent, on a atteint l'objectif. Donc c'est vraiment lent mais à la fois rapide à l'échelle d'une ville. Donc ces habitants-là, ces anciens, commencent petit à petit à faire le deuil peut-être du montant d'avant, à faire le deuil aussi de ce qu'eux attendaient et à accepter peut-être qu'il y ait une vie qui se passe. Mais à nous aussi de les convaincre et à nous de petit à petit amener des activités qui peuvent aussi leur convenir. Je pense notamment au café associatif. Voilà, on a l'après-midi, les brodeuses qui viennent. Ce sont des petites dames qui allaient avant à la maison des associations qui se réunissaient pour broder. et quand elles ont vu ce petit café assez sympathique, ils sont venus dans le quartier pour broder donc avec une moyenne d'âge de grands seniors, on va dire, de cheveux blancs, on appelle les têtes blanches. Donc ça, c'est plutôt sympathique et ça montre effectivement que la vie reprend. Et puis on a les habitants nouveaux de Monteux et ces habitants-là, ça peut être des jeunes, on a quand même pas mal de trentenaires. Ces jeunes-là, trouver des activités qui leur conviennent, c'est aussi autre chose. Ça veut dire ramener une sorte de modernité dans ce qu'on propose parce que l'artisanat d'art n'a pas forcément dans leur inconscient collectif des métiers jeunes et en tout cas un intérêt. Et c'est certain que quand on doit intéresser des jeunes à un travail de vitrailliste sans aucun jugement de valeur, on a tous un avis, c'est connoté, c'est pas forcément fun dans l'esprit des gens et pour autant on n'est pas allé voir. Donc c'est un petit peu aussi tout ça qu'on essaie de travailler. Donc à la fois, on essaie de mettre des produits un petit peu différents, des jeux de pistes, on fonctionne pas mal sur les réseaux sociaux aussi pour essayer de dépoussiérer l'image de l'artisanat d'art ou de l'art en général pour essayer de montrer que c'est accessible, que c'est pas forcément non plus quelque chose qui a lieu dans les stratosphères et notamment au niveau prix que ça soit accessible puisque ces populations-là souvent voient ça d'un air lointain, c'est pas forcément qu'elles sont pas intéressées mais pour elles c'est pas accessible. Un des problèmes pour pouvoir communiquer parce que du coup on a beaucoup de choses différentes, donc comment on arrive à trouver un fil conducteur sans non plus noyer la singularité de chacun et à la fois c'est ce qui aide beaucoup parce que finalement on peut piocher différents univers et on fait pas un pas et un atelier sans être complètement étonné et finalement on est étonné parce qu'on pensait pas. Peut-être qu'on va venir par quelque chose qui nous attire et on va toujours vers la facilité dans notre zone de confort et puis en passant à l'atelier d'à côté qu'on n'avait peut-être pas forcément envie d'aller voir en tout cas on se sera peut-être pas déplacé pour ça et bien là on va se dire finalement ça m'a vachement intéressée je suis restée et j'ai posé beaucoup de questions et la personne qui est derrière parce que ça passe beaucoup par l'humain quoi qu'on dise c'est la personne qui parle de son art qui parle de ce qu'elle fait qui va nous toucher c'est une rencontre qu'on fait avant et du coup et bien quand on voit que quelqu'un qui a 40 ans va nous expliquer le vitrail on se dit ah ouais on va voir le vitrail d'une manière complètement différente où qu'on va voir cette petite bonne femme toute menue et à la fois avec une pêche pas possible qui va nous raconter comment elle fait la céramique et qu'on la voit en train de tourner sur son tour de potier la terre avec une force voilà ça nous étonne et puis on comprend aussi le rapport à la matière voilà c'est leur histoire ils arrivent à faire passer complètement leur amour de leur métier le fait qu'il soit accessible le fait c'est aussi ça qui fait qu'au niveau des résidents et des habitants de Monteux je pense que petit à petit ça va prendre parce qu'effectivement ils sont accessibles ils ne viennent pas seulement trouver un atelier ils viennent aussi partager il faut que ça soit ouvert et il faut qu'ils participent à un certain nombre d'événements que l'on fait pour justement décloisonner complètement et je pense que oui c'est ce qu'apprécient les gens et ce qui les touche donc on y va par petites touches c'est vraiment puis un écosystème de toute façon c'est ça ça démarre c'est lent on aimerait toujours que ça aille plus vite c'est lent donc petit à petit en fait les habitants ou les touristes qui sont touchés vont en parler eux-mêmes autour d'eux-mêmes à peut-être deux trois personnes qui sur ces deux trois personnes on va peut-être avoir une personne qui va venir peut-être un an après qui va elle-même en parler voilà et petit à petit d'année en année on voit quand même que ça prend on voit quand même qu'on parle de plus en plus de nous et surtout on voit le regard extérieur ce qui est super important quand on fait un projet comme ça parce que quand on a un peu la tête dans le guidon quelquefois on ne voit pas trop ou on regarde ce qui ne va pas et pas forcément ce qui va forcément on est là à chercher des solutions donc ça aspire un peu vers le bas et puis on fait des rencontres et puis on a les gens qui nous parlent on voit dans leurs yeux en fait la manière dont ils voient ce projet-là et c'est dans leurs yeux qu'on voit si ça a réussi ou pas et en fait finalement c'est dans leurs yeux que l'on voit l'avancée et l'évolution du projet et ça c'est du carburant ça c'est pour le coup nous on n'a pas besoin de le payer c'est du carburant pur si j'ai une leçon à retenir c'est que le changement ne se fait pas si on ne s'appuie pas sur les hommes et c'est même l'essentiel c'est souvent compliqué parce que c'est souvent des changements techniques qu'on en apporte ou des changements des changements on va dire organisationnels où là en l'occurrence on réhabilite un quartier donc ça peut passer aussi par l'urbanisme mais au coeur de tout ça il y a l'humain et on peut ne pas l'utiliser on peut passer à côté le changement se fera sûrement très difficilement ou pas ou pas dans le bon sens et je suis très adepte et je je comment dire je touche du doigt de plus en plus ce que moi j'appelle le 1 plus 1 égale 3 qui est en fait une réflexion que j'avais lue dans un des livres de Bertrand Piccard qui a fait Solar Impulse et qui est un un aventurier au-delà d'être psychologue au départ et qui a écrit des livres et il parle du fait que individuellement la somme de ce qu'on est capable individuellement est plus grande si on se met ensemble que si chacun dans son coin on apporte cette individualité je m'explique normalement si on est bon et performant au mieux on arrive au 1 plus 1 égale 2 puisque chacun apporte 100% de ce qu'il peut faire et donc on amène le mieux de nous-mêmes et puis on arrive à monter un projet et ça ça se passe plutôt bien et donc on est satisfait et moi en fait c'est pas ça qui m'intéresse et c'est même pas ça que j'ai pu vraiment expérimenter finalement depuis le début de ma carrière c'est qu'en fait quand on se met ensemble et qu'on essaye d'oeuvrer ensemble on va beaucoup plus loin que si individuellement on l'avait fait et c'est en ce sens là que c'est un écosystème c'est en ce sens là qu'il faut accepter aussi qu'ils vivent et en ce sens là qu'il faut accepter de finalement de surfer un petit peu aussi sur l'inconnu sur ce que nous apportent les autres pour ensemble accompagner le mouvement et aller encore plus loin que sur le papier ou sur la théorie Alors mon esperluette du moment ça paraît ça va peut-être paraître très générique et pour autant c'est vraiment ça qui m'anime c'est l'humain tout ce qui a à l'humain aux relations humaines est quelque chose qui fait vraiment partie de moi donc je vais retrouver ça à titre personnel à titre individuel ça va être un café pris à écouter quelqu'un et avoir l'impression que le partage sert à quelque chose ça va être aller faire une séance de yoga et me nourrir de l'énergie des autres et du sourire des autres ça va être aller dans la traversée des arts et puis discuter de la création du moment de l'un des artistes c'est que cette rencontre et de voir un peu ce qui l'anime me nourrit aussi donc c'est vraiment les liens qu'il y a entre tous la relation humaine parce que pour moi c'est comme de l'énergie qu'on capte chez les autres ou qu'on donne aussi aux autres je pense que oui on a tous cette énergie en nous on ne l'écoute pas toujours et je pense que l'humain est profondément bon qu'il y a énormément d'espoir la seule chose c'est qu'il faut ramer dans le bon sens avec les bons outils et s'appuyer les uns sur les autres donc oui je suis une grande optimiste de nature et j'y crois fermement sinon je pense que je ne serai pas là où je suis j'aimerais d'abord te remercier toi personnellement parce que ça fait partie de ces rencontres là et merci de m'interviewer dans l'esperluette que je trouve être une initiative super heureuse et ça fait partie de ces petites gouttes d'eau qui pour moi contribuent à faire un grand tout et je pense que c'est important que chacun apporte sa goutte d'eau donc je te remercie pour cette goutte d'eau Merci Myriane d'avoir partagé avec nous ton enthousiasme pour ce projet en constante évolution chers auditeurs n'hésitez plus à traverser à pied le centre-ville de Monteux à rentrer dans les différents ateliers pour échanger avec les artistes et les artisans d'art et c'est justement dans l'un de ces ateliers que je vous emmène pour la deuxième interview consacrée à la traversée des arts l'atelier d'Ismaël Costa on s'arrête devant la belle vitrine on découvre ses œuvres on ouvre la porte et on se retrouve dans le deuxième enregistrement à une prochaine on l'espère luette évidemment et c'est bon ? et c'est bon ? et c'est bon ? et c'est bon ?